Coucou tout le monde Alors j'espère que vous allez tous bien J'attends la connexion de Marion Pour pouvoir la rajouter au direct C'est la première fois que je fais ça Donc j'avoue J'espère que ça va marcher Ah alors Tac Coucou Coucou Tu me vois ça ? On me voit ou pas ? Attends Coucou Ça va ? Je ne te vois pas parce que c'est Marine qui filme Ça va ? Oui Tu vas bien ? Technologie des confinements On découvre plein de trucs T'as vu ? Bon bah écoute Merci d'avoir accepté l'invitation Bah écoute C'est toujours un plaisir de collaborer avec des gens efficaces et compétents Merci Donc tu fais vraiment des heureuses là C'est le cas de le dire Donc bah écoute Si tu veux on peut commencer Moi j'ai eu beaucoup de questions ces derniers jours sur comment prendre soin de son microbiote intestinal Puisque on le sait 70% de l'immunité elle se fait dans le microbiote Donc il y a beaucoup de questions autour du microbiote intestinal Comment on peut en prendre soin ? Donc je montre juste un livre que tu as écrit Qui est quand même une référence Si tu veux je le montre Voilà Je le montre aussi Voilà c'est Power Biotic C'est un bouquin que tu as écrit Sur les super pouvoirs de l'intestin Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le microbiote ? Alors avant d'aborder le microbiote Il faut comprendre que On va partir du prisme qu'on est tous uniques Et ça c'est un point important Parce qu'il y a des gens qui peuvent manger cru D'autres non Qui veulent être véganes D'autres non Qui veulent être végétariens On se sert dans cette forêt de doctrine Voire d'intégrisme Donc on ne peut pas donner les conseils des uns aux autres Il y a des troncs communs Donc on va partir du principe que nous sommes tous différents Sur le plan génétique Donc ce qu'on appelle le polymorphisme génétique Mais également que nous avons tous un microbiote différent D'accord ? Donc même si je vous donne les aliments que vous connaissez certainement Qui vont vous nourrir votre microbiote Il y en a que ça va faire exploser le ballonnement Ils vont péter toute la journée Alors que d'autres ça va passer comme une lettre à la pause Tu comprends ? Donc je n'ai pas envie de rentrer dans des trucs trop généralistes Et trop on va dire magazine populaire Si on comprend qu'on est tous différents Et qu'il faut prendre soin de son microbiote Ce microbiote qui contient plus de bactéries que de cellules Mais qui contient également des virus On fait la chasse au virus Mais les virus sont aussi nos amis Il y a le docteur Bernard Vial qui disait que le virus est la ruse de la vie Et celui-là il est drôlement rusé Parce qu'il va attaquer qui en premier ? Je répondrai quand même pour le microbiote Mais c'est important de se remettre dans le contexte Il va attaquer les personnes en premier qui sont carencées Mais carencées en quoi ? Carencées dans un nutriment qu'on a négligé Tout le monde s'en fout Ça ne fait même pas partie de la formulation sanguine C'est le zinc Et le zinc Les gens disent Ouais bon le zinc c'est bon D'accord j'ai une assiette en zinc Je ne savais pas que c'était important Le zinc c'est aussi important que le fer Parce que le zinc Il est à l'origine de à peu près 200 ou 300 métabolismes Et surtout il agit au niveau de la différation sanglulaire C'est-à-dire que vous savez qu'on se multiplie tous les jours C'est-à-dire qu'on a des millions de cellules qui meurent Et notamment notre microbiote Se renouvelle toutes les 36 heures D'accord ? Toutes les 36 heures Vous avez un microbiote tout neuf Vous avez un intestin tout neuf Donc cet intestin tout neuf Vous l'avez fabriqué avec des éléments Mais surtout avec des nutriments Et avec des fibres On en parlera après Et ce zinc Finalement La plus grande quantité dans laquelle on le trouve C'est dans les huîtres Moi les huîtres Ce n'est pas forcément mon truc Je ne sais pas si c'est le tien Non du tout Pareil comme toi On le trouve dans les bigorneaux On le trouve dans le foie de veau On le trouve un peu dans la viande de bœuf de très bonne qualité Et on descend Et dans le végétal Il y en a très peu Lui quand il y en a plus C'est le germe de blé Mais le germe de blé a d'autres inconvénients Et après on va en trouver dans certaines graines Comme une viande de courge Comme Qu'est-ce qu'il y a Il y en a un peu dans les cacahuètes Il y en a dans les lentilles Mais il y en a très peu Quand il y en a presque 40 mg dans les huîtres Et qu'on a 5 mg dans les lentilles Tu comprends ? Ah oui c'est clair Le problème de ce zinc C'est qu'il est microbiote dépendant C'est là où on va revenir à ce microbiote Bourré de bactéries Bourré de virus Bourré de parasites Bourré de toute une forêt Qui vit en symbiose avec nous Et si on nourrit nos casques bleus Les bonnes bactéries Et non pas qu'on alimente les parasites Les champignons comme le candidat On va bien Et donc on va être ce qu'on appelle en eubiose Et pour être en eubiose Moi j'ai mis des années à comprendre Parce que la médecine ne nous éclaire pas Il a fallu Même avec le docteur Donatini Avec qui j'avais fait une formation Je prenais ces champignons Et je ne comprenais pas pourquoi Quand je soufflais dans l'appareil Que j'ai d'ailleurs Je sortais toujours une flore Méthylacétale Donc il faut comprendre Qu'on ne peut pas être que dans une direction Ok les tests respiratoires Puisque je crois que vous êtes pas mal de natureaux à suivre Les tests respiratoires sont intéressants Pour voir quel type de flore Pathogène ou non vous avez C'est bien que tu en parles Bah oui Si c'est un genre de fermentation C'est-à-dire que vous fermentez Plutôt les sucres Et bien vous allez Expectorer trop d'hydrogène Mais si vous Si vous Fermentez les fibres Et vous putréfiez les viandes Et bien vous allez Plutôt avoir une flore méthane Et puis alors si vous gazez à fond Vous êtes candidé Candidose à fond Un estomac est disant je pue Là vous avez la flore méthylacétale Qui est la flore La flore pro-inflammatoire Plus plus Qui est la flore du diabète Qui est la flore de l'obésité Qui est la flore De beaucoup beaucoup de maladies auto-immunes Et là Là il faut vraiment lutter contre Parce que c'est la flore Qui va développer l'immunité TH17 Qui on le sait Et la flore donc des maladies auto-immunes Donc comment faire ? Moi j'ai pris des champignons Machin Je mangeais On va dire type paléo Et ça n'allait pourtant pas mieux Et c'est là En faisant la micronutrition Avec le professeur Vincent Castronovo Moi je me dois une fière chandelle Parce que mon intestin va bien Mais depuis à peu près un an Je vais à la salle tous les jours Ce qui était pour moi Un casse-tête majeur J'étais une constipée chronique Mais c'était vraiment Arrête au chloromagène Des irrigations coloniques Je me battais Et d'ailleurs il y a 20 ans Quand Donatini Il est quand même gastroenterologue M'a fait des analyses Il m'a dit Marion ton intestin Est en train de pourrir De se nécroser Waouh Ça fait peur Et donc C'est un parcours du combattant Dès lors qu'il y a un problème Au niveau digestif Moi je trouve que c'est vraiment Un parcours du combattant Parce que moi tu sais Que j'ai un colon héritable Depuis 12 ans Et c'est pareil C'est vraiment au quotidien Je vais te faire comprendre Des choses Alors il y a D'autres choses Donc bien sûr Ce microbiote On va essayer de le comprendre Parce que le comprendre C'est pas comprendre Les magazines C'est pas comprendre Votre voisine Ou moi peut-être Mais je vais vous donner Des pistes Déjà Il faut voir Si on n'a pas de carence Parce que c'est pas comprendre Si t'as une carence en fer Alors Le fer c'est spécial J'ai fait un article là-dessus J'invite Je t'invite à aller le chercher Et à le mettre En lien Pour que les gens le lisent Parce qu'il y a Il y a un peu de fer Il n'y a pas assez de fer Et qu'il y a des analyses de fer Justement Pour mieux comprendre le fer Qui est quand même Un des métaux Qui est utilisé Par l'inflammation Donc qui peut être Mal interprété C'est pour ça Qu'on fait un statut martial Du fer Donc le fer C'est vital Sans fer Vos mitochondries Elles ne fonctionnent plus Vous êtes à genoux Vous êtes fatigué Vos cheveux tombent Ça va pas Et malheureusement T'es d'accord avec moi Que c'est souvent Une des plus grosses carences Qu'on observe C'est le fer On a un microbiote Délétère C'est-à-dire en dysbiose Un microbiote en dysbiose C'est un microbiote En inflammation Et quand on a Un microbiote en inflammation Il ne s'agit pas de digérer Parce qu'on mange On va parler de la mastication Après On digère Mais ce que vous avez digéré D'abord va dépendre Comment vous l'avez mastiqué Et si vous le digérez Mais que votre microbiote N'a pas les outils Pour absorber Et qu'il n'a pas tous les nutriments Qui vont les envoyer Là et les distribuer Là où vous en avez besoin Parce qu'il ne peut pas aller Non C'est pour ça que la dysbiose Est la première chose à régler Donc pour la régler C'est déjà Premièrement On fait des analyses Zing Malésium Tout le monde en prend J'espère Sous forme de bisglycinate Et Et les oméga 3 à longue chaîne moi je mangeais du poisson je mangeais de l'huile de lit je mangeais même de cabine j'étais carencée en oméga 3 attends j'ai bientôt 65 ans donc mais c'était quand j'ai fait les analyses il y a un peu plus de trois ans carencée en oméga 3 et en zinc et en vitamina j'ai dit mais c'est pas possible et bien oui on peut être carencée parce que même si on prend des huiles végétales si on ne prend pas des huiles de poisson parce que dans les conditions de dysbiose dans les conditions de maladie dans les conditions de stress mais aussi dans le vieillissement et là c'est bien on ne convertit plus ou très mal les oméga 3 qui sont dans les huiles en oméga 3 à longue chaîne qui vont fluidifier vos membranes c'est pour ça que j'invite les gens à faire ce qu'on appelle l'étude des acides gras érythrocytaires je l'ai fait également dans un article mais il y a des laboratoires belges et au luxembourg qui font ça en france on est très très mal loti on a une très bonne urgentiste et je remercie tous les urgentistes aujourd'hui mais il va falloir maintenant qu'on passe la vraie médecine charlie c'est la médecine de prévention moi ça fait longtemps que j'en parle la médecine de demain c'est la médecine de prévention parce que d'ailleurs j'en profite je montre ton livre qui est pas assez connu je trouve celui-ci qui est vraiment une bible qui s'appelle nutrition consciente et ça c'est vraiment un bouquin à avoir dans la prévention c'est tous les gens qui tombent du coronavirus entre autres et ce serait très bien de faire une épée de randomiser là dessus mais nous n'avons pas les fonds bien évidemment ce sont les gens qui ont des carences et qui sont en dysbiose et qui ont et qui sont sous médicaments et par exemple quand on prend des médicaments contre le cholestérol et les maladies cardiovasculaires si on ne se shoot pas à côté de ça de coenzyme q10 on se met en danger on met en danger nos mitochondries tout le fonctionnement de notre organisme ce qui fait que la charge virale arrive vos barrières sont effondrées vous n'avez pas les boucliers comme le zinc comme les oméga 3 comme la vitamine d comme le sélénium tout ça on le sait normalement mais si on ne sait pas qu'on n'a pas fait notre biologie et ben nos défenses sont effondrées on n'a plus de bouclier et virus il est là oh putain celui-là je vais le coloniser et après et mon voisin et tout parce que même il y a effectivement des gens dans le corps médical qui sont affectés mais il y en a d'autres qui ne sont pas alors qu'ils n'étaient pas plus protégés des uns que les autres c'est que donc aussi les médecins sont très stressés n'ont pas forcément l'alimentation qui convient et l'alimentation c'est votre première médecine et hippocrate l'a dit à 2500 ans 2500 ans toute maladie commence dans l'intestin parce que dans l'intestin c'est là où vous allez assimiler mais aussi absorber et pourquoi est-ce qu'il faut absorber il faut absorber les nutriments qui vont donner les nutriments à vos mitochondries vos mitochondries ce sont des bactéries également mais ces bactéries sont dans chacune de vos cellules et il y en a des milliers par cellule donc vous êtes colonisés de cellules qui contiennent des milliers de mitochondries et les mitochondries c'est vos centrales énergétiques c'est votre moteur mais ce moteur c'est un carburant et ce carburant bien sûr c'est un glucose mais c'est pour ça que les gens disent ouais manger surtout mais non 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 c'est un glucose c'est à dire un glucose qui va être cuisiné c'est pas un saccharose c'est pas un fructose c'est un glucose qui est cuisiné avec des nutriments pour pouvoir passer cette barrière et nourrir les mitochondries sous forme de pyruvate et pour cela il vous faut du zinc il vous faut toutes les vétamines du groupe b b1 b2 b3 b5 et pour votre méthylation c'est à dire pour que votre code génétique se fasse des photocopies et que ces photocopies n'aient pas d'erreur et qu'elles se passent bien que la photocopie elle s'ouvre on met la page pour en se faire on photocopie mais si la photocopieuse est coincée et que vous n'avez plus la clé et ben vous y permettez il est d'accord vous pouvez mourir et donc pour que ça se passe bien il faut pas qu'il y ait d'erreur de transcription et il vous faut trois vitamines essentielles b6 b9 b12 donc les végétaliens quand vous êtes végétalien depuis plus de trois ans on leur conseille de se supplémenter parce que c'est une petite vitamine qu'on ne trouve que dans le règne animal dans le règne végétal elle est très mal absorbée très mal métabolisée il n'y en a pas de toute façon et il vous faut prendre des compléments alimentaires qui ont été bidouillés pour qu'ils soient absorbables et le zinc qu'on trouve très mal dans les végétaux en quantité insuffisante vous risquez énormément d'être qu'à encembre donc mitochondrie adn microbiote dépendant en comprenez alors c'est pour ça que nous avec charlie avec toutes les blogueuses qui nous suivent on cuisine chez nous des aliments complets avec plein de fibres donc des poireaux des des panais des oignons de l'ail des artichauts des choux fleurs tous les choux de la choucroute etc tout ça c'est une nourriture extraordinaire pour votre microbiote pour lui donner à manger à partir du moment où vous mastiquez là je suis en train de réhabiter les personnes qui sont avec nous en confinement et je vois qu'ils mangent encore trop vite mastiquez faites de la bouillie que votre bébé peut avaler il n'y a pas à compter parce que si on compte on perd le plaisir oui et puis après il ya des gens qui peuvent glisser aussi après dans des formes de contrôle au niveau alimentaire voilà mais bon vous pouvez le faire tout seul vous avez le temps maintenant de mastiquer il n'y a pas de feu au lac vous avez le temps de manger vous avez le temps de cuisiner donc mastiquez soigneusement faites de la bouillie pour votre bébé et avalez si vous avez des problèmes dentaires si vous n'y arrivez pas faites plutôt des purées et des bouillies plutôt que des aliments trop durs à mastiquer pour vous parce que de toute façon si vous mastiquez 10% à l'arrivée il y aura 10% alors que vous aurez mangé 90% de nutriments tout ça ça va aller aux toilettes c'est quand même dommage non donc c'est voilà donc cette charge virale ce coronavirus si vous prenez les compléments alimentaires qu'il faut il ya des gens qui demandent lesquels justement lesquels ils peuvent prendre en termes de compléments alimentaires alors vitamine b3 franchement en ce moment vous pouvez en prendre 9000 unités par jour avec un aliment gras vous savez que elle est absorbable avec du gras donc si vous prenez des oméga 3 le matin avec ça va le zinc c'est mieux de le prendre lors des repas parce qu'il peut rentrer en compétition avec d'autres minéraux mais le zinc prenez-en 3 comprimés par jour au moins au moins 60 ou 80 mg par jour au moins d'accord en ce moment pour que la charge virale ne puisse pas venir chez vous prenez du magnésium sous forme de bisglycinate comme le zinc pourquoi le bisglycinate c'est parce que la glycine c'est un acide aminé qui crée un boulevard pour rentrer dans vos cellules alors que quand il est sous forme de minéral il est beaucoup moins absorbable donc un acide aminé pour le faire avec la vitamine c parce que les sous forme de bisglycinate de fer avec un peu de vitamine c c'est pareil on lui fait une autoroute pour rentrer dans votre ordinateur donc des trois magnésium avec l'écofacteur c'est-à-dire baissier historique moi je prends je prends de l'iode parce que le poisson vous allez voir on va être en pénurie donc à vos congélateurs allez voir dessus votre poisson nez congérez donc de l'iode et l'iode c'est un halogène qui ne supporte pas la cuisson et on le retrouve dans dans les fruits de mer on en en aura pas alors que moi je prends une gelée de l'iode c'est contre-indiqué l'iode dans certains cas marion non il n'y a pas d'allergie à l'iode il y a de l'allergie à l'iode chimique quand vous faites à un IRM mais il n'y a pas d'allergie aux iodes alimentaires dixi professeur castronovo sur étude là je vous l'affirme d'accord il y a des gens allergiques aux poissons ça oui mais certainement pas l'iode de toute façon il y a très peu d'iode dans le poisson c'est dans les dans les algues donc je ne sais pas si dans le tartare d'algues il y a encore de l'iode mais je vous prenais des jules d'iode ou des algues qu'est-ce que je prends d'autre parce que je suis en train de pour pour ceux qui avancent en vitamine A ben prenez prenez de l'huile de foie de bourru et j'ai quand même montré un produit je suis désolée je veux pas faire de pupa non non vas-y mais ça fait deux mois que je le prends et c'est extraordinaire et tu devrais essayer en tout cas c'est bionutrique non ouais mais ça s'appelle ultradine ah oui c'est l'ultradine impact et tu prends le impact parce qu'ils ont un ultradine tout seul oui c'est une poudre et dans cette poudre tu as non seulement le le 2 fucosyl lactose le fucosyl il s'est aperçu que 20% des gens caucasiens étaient carencés dans un je t'ai je t'ai mis un un nopoli tu vois le polyformisme polymorphisme de fut 2 et comme ça ils pourront voir le replay je sais pas s'il y a des replays oui t'inquiète pas je vais le garder en replay ouais et donc on s'est aperçu que 20% des gens étaient non secrèteurs de cette enzyme oui il a fait 2 pour absorber et le nombre de gens qui ballonnent qui ont des candidoses qui ont des problématiques qui règlent leurs problèmes uniquement en prenant un remède à vie évidemment quand on est non secréteur et qui leur permettent enfin de se soulager de leurs problèmes et donc dans ayant qu'on soit secréteur ou non de toute façon ça ne peut faire que du bien et il y a ce la fuite 2 il ya qui s'appelle fucodine chez quand on veut prendre tout ça il y a de la glutamine il y a du zinc il ya des probiotiques il ya des prébiotiques bien qui m'aident de lutter contre justement les virus donc si vous avez de la carcétine chez vous prenez en sinon bourrez vous d'oignons rouges parce que les oignons rouges ont cette capacité d'avoir de la carcétine dedans oui ça c'est vrai on sait que la vitamine e est très importante du citrate de mal il ya du vitacarotène citrate de manganèse la thiamine enfin c'est vraiment un produit extrêmement complet et ça va nourrir sa part intestinale je le prends à jeun le matin avec de l'eau moi je prends aussi des sels alcalinisants et je reviens de loin excusez moi de prendre tout ça donc j'ai pris ceux que je trouve très bien de natura médicatrix et docteur jacobs il a une formule alcalinisante qui est très bien il on le commande par internet on la reçoit donc moi je prends tout ça le matin allez hop alors les sels alcalins tu les prends parce que parce que tu as eu un trop plein d'acidité non c'est pour ça on est tous en acidose je peux te dire oui oui non mais moi moi je suis en plein dedans l'ancien donc c'est pour ça ça me parle bien on trouve alcavase en magasin diététique c'est pas mal non plus oui en poudre en temps comprimé et non le naturel mais le formulaire canalisant du docteur jacobs franchement un des deux c'est très bien oui parce qu'en fait c'est ça qu'il faut expliquer c'est qu'on est tous en déséquilibre acido basique et que forcément ça joue à un moment donné sur le métabolisme sur le microbiote enfin ça c'est un effet un peu un peu une bombe explosive ça a créé la signification de notre terrain on n'arrive pas à contrebalancer suffisamment avec les légumes alcalinisants pour rééquilibrer le bol alimentaire le chasseur cueilleur il baignait dans un monde non pollué avec une autre source qui n'était pas pollué il n'avait pas ces bombardements d'ondes électromagnétiques on est obligé de se protéger moi j'ai des trucs dans mon bureau pour me protéger j'ai même des trucs que je m'envoie tantif quand je m'éloigne j'ai un tapis qui me va la terre oui on est quand même très agressé de partout les pesticides qui sont des bactéricides donc nourrir son microbiote c'est c'est mastiquer manger ce qu'il faut mais hélas si vous avez fait des analyses et même si vous n'êtes pas pas fait en général il faut se complémenter la glutamine par exemple c'est un acide aminé tellement important que on est souvent en carence et c'est ce qui permet de nourrir le microbiote par nourriture du mucus c'est très sollicité notamment chez les gens qui font du sport au niveau mais qui sont en acidose mais qui ont des microbiotes délétères alors moi ça capte pas très bien de mon côté ça ça coupe un petit peu j'ai des gens qui demandent si le litotam ça peut ça peut fonctionner dans le cas des déséquilibres acido basique j'en sais rien je sais pas le litotam tout seul j'en parle ouais c'est ce que j'aurais répondu aussi il y a des gens qui parlent de la chlorophylle aussi ça c'est très bien de toute façon manger des épinards manger des feuilles de blettes manger des brocolines il y a de la chlorophylle si vous voulez un importe de chlorophylle allez-y prenez de la spiruline aussi tout ça c'est des compléments faciles à avoir comme on va aller dans des zones de pénurie allez vider les magasins de spiruline moi je vais y demain parce que je crois que là vous voyez j'ai acheté des canales germées je fais des mélanges et si jamais on manque de légumes et ben on pourra toujours faire nos graines germées maison ouais ça c'est bien ça c'est une bonne idée tiens je vais y penser et puis alors moi je mange pas de céréales sauf les céréales sans gluten mais aussi sans lectine et tu as la marante c'est génial la marante tiens justement est-ce que tu peux nous parler des lectines c'est un sujet qui revient assez souvent il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur les lectines alors quand on a un intestin en jus bio son ballon qu'on va pas bien pendant l'inflammation comme toi etc moi je vous conseille de suivre j'ai écrit deux articles là dessus tu les mettrai en lien qui est l'un qui fait des plantes et comment manger sans lectine un peu comme ça et c'est le docteur Gundry il faut toujours rendre à César qui est à César il y a eu d'abord le docteur d'Adam qui il y a une vingtaine d'années avait écrit le régime quatre groupes sanguins où est-on que je les parle là non il est en bas quatre régimes quatre groupes sanguins parce qu'il s'est aperçu que certains groupes sanguins avaient tendance à mutinés et donc il a randomisé les gens en eau a mais tu vas voir que le tronc commun de tous les groupes sanguins c'est qu'ils sont tous tous intolérants pas on parle d'intolérance mais finalement les lectines les plus agressives la pire du pire c'est les lectines du gluten voilà parce que moi j'en étais depuis vingt ans mais ça ne suffit pas les lectines ce sont des des boucliers de protection pour les plantes se font pour pas être mangé et pour pouvoir sur vous parce que sur cette planète c'est mangé pour ne pas être mangé parce que c'est un animal en végétal nous nous sommes des êtres hétérotropes nous devons manger de la vie pour survivre et manger de la vie c'est que j'ai mangé à la fois du végétal mais aussi de l'animal j'en suis désolée pour les gens j'ai été végane moi trois ans mais groupe oh ça n'est pas du tout j'ai vu d'or qu'ils déchaunçaient alors à mon fer m'effondrer j'avais eu 8 5 de tension au bout de trois ans donc ma mère a dit arrête tes conneries j'ai arrêté mes conneries j'ai remangé comme avant et j'étais pire qu'avant bien entendu pour ça que j'ai galéré un certain nombre de temps et c'est pour ça que je vous permets de faire un raccourci de galère donc les lectines par exemple pour un fruit le fruit va donner le le signal qui peut être mangé par sa couleur quand un poème est bien rouge c'est là où la mangue est bien orange et bien ça veut dire que son noyau a suffisamment de protection pour quand il va être avalé par l'animal parce que le pépin ou le noyau va passer sans être attaqué par les subdigestifs et il va être éliminé et grâce à ses crottes il va pouvoir avoir la possibilité d'avoir un nouvel arbre qui va pousser d'accord mais si le l'aliment est vert et bien les lectines sont pas prêtes et d'ailleurs c'est pour ça que si vous avez des pommes vertes vous avez la fiasse c'est clairement dit hein oui clairement les pires des lectines ce sont ceux des des céréales de toutes les céréales la marrante c'est pas une céréale c'est donc toutes les céréales possèdent des lectines plus ou moins agressives d'accord pourquoi parce que la grêne elle est toute nue elle n'a pas un fruit pour la protéger donc ces lectines doivent être hyper efficace tout le temps ok pour elle elle peut les grênes peuvent tomber au pied de la tige parce que la tige toute façon elle va tomber et grâce à l'eau elle va pouvoir germer sauf les plantes nons-santos qui ont été bricolées pour ne plus germer pour pas pouvoir être encensé on est dans un monde de salopards je suis désolée de dire bref donc ce blé il est hyper protégé c'est pour ça qu'avec coussmi on disait à l'époque surtout quand vous mangez du pain complet mangez le au levain naturel sans le levain pourquoi parce que le levain qui met le pâton ça met au moins trois jours quatre jours à faire un pâton de levain pour ensemencer votre farine de blé ancestral si vous voulez encore manger du blé mais manger du blé ancestral mais fait un levain très acide parce que cette acidité va neutraliser les lectines d'accord et prenez un blé ancestral évidemment qui n'a pas été rétrocroisé hybridé avec une quarantaine de chromosomes totalement inassimilable par nos enjeux mais donc le blé l'orge le seigle le camut les pôtres même le riz complet contient des lectines d'accord et oui il y en a partout et le problème du riz blanc c'est que c'est un riz un d'exémique trop élevé donc dans un premier temps moi je retire toutes les céréales et vous pouvez manger de la marante attention dans le quinoa il ya un peu de lectines vous pouvez manger du millet et le sarrasin n'est pas une céréale donc elle convient beaucoup de quoi le sanguin vous pouvez manger du lupin vous pouvez manger du du la farine du souché d'ailleurs si vous avez la renseigne de mon pain bon pour les intestins il est génial cela nous on en fait tous les deux jours en ce moment est très très facile à faire au vitaliseur et après vous trancher le guillet est formidable le guillet très légèrement pour le sécher donc les lectines le problème ce qu'il y en a dans certains légumes légumes fruits comme la tomate donc on vous conseille d'enlever et la peau et les pépins il y en a dans les pommes de terre il y en a dans les dans tous les solanais donc dans les aubergines dans les poivrons dans les poivrons on enlève la peau et les pépins l'aubergine c'est plus compliqué dans les pépins c'est pour ça que c'est difficile à digérer c'est pour ça qu'on entend souvent des gens j'ai mangé du poivron ça passe pas j'arrive pas à digérer j'arrive pas à digérer la tomate voilà donc dans un premier temps moi je les retire toutes et j'ai mis la liste et on les réintroduisent une par une et au bout de trois quatre jours on regarde si c'est passé quelque chose à ce moment là si ça va on peut les réintroduire mais pas tous les jours il y a des très bonnes graines que vous pouvez consommer comme les noix de macadamia les noix de pécans les noix dans les noix de pécans d'ailleurs il y a un peu de zinc les noix les 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 qu'est-ce qui est qu'est-ce qui reste les amandes sans la peau les noisettes mais il y a des lectines dans les graines de tournesol dans les graines de courge dans les graines de chia et dans les noix de cajou moi je comprenais pas moi aussi alors du coup maintenant j'ai le jour où tu me l'as dit je me l'ai mis sur les noix de macadamia même de macadamia c'est trop bon tu m'as cassé mon prix sur notre cajou ce jour là les noix de macadamia noix de pécans les noix du brésil attention pas plus de trois par jour parce qu'elles sont très riches en sélénium en sélénium non plus donc il reste quand même pas mal de noix les pistaches oui donc tu peux manger à l'apéro des pistaches c'est bon enfin du coup par rapport au quinoa parce qu'il y en a beaucoup qui disent que quand ils en mangent ils ont mal au ventre tu sais moi je les supporte pas mais il y a des gens qui supportent donc ça c'est à vous de voir chacun doit voir est-ce qu'il n'y a pas une façon de préparer peut-être de ne pas tremper non je le mets dans la soupe pierre je mets de l'eau froide et je le cuis au bain marie après tu vas faire comme la marante c'est pareil d'accord et attends je regarde un petit peu s'il y a des questions au fur et à mesure il y a des gens qui demandent si la farine de petite épautre c'est bien non lectine d'accord si vous prenez la farine de petite épautre si vous voulez faire du pain vous devez obligatoirement faire un pain au levain si vous mettez une levure de boulanger ça n'ira pas vous n'aurez pas neutralisé les lectines c'est clair poilane à l'époque faisait un pain qui avait beaucoup de succès sauf qu'il mettait le vin et levure ce qui fait que vous ballonnez moi je ne comprenais pas pourquoi je ballonnais je ne connaissais pas cette histoire de gluten à l'époque et de lectine et bien voilà quoi il faut savoir ce qu'on veut si vous le mettez il n'y a pas de soucis j'invite les gens à manger comment ils se sentent s'ils ont la patate s'ils ont des analyses non pas votre cholestérol et tout ça qui ne sert à rien mais les bonnes analyses ont des acides gras de votre protéine minérale de votre homocystéine tout ça c'est dans mon bouquin de votre LBP qui sont les lipoprotéines pour voir si vous n'avez pas un intestin qui commence à être perméable votre zonline si tout va bien continuez à manger comme vous mangez mais je m'adresse plutôt à des gens qui se posent des questions parce qu'ils aimeraient régler leurs problèmes oui et puis les gens qui ont des problématiques digestives ils sont quand même nombreux c'est quand même quelque chose qui revient souvent c'est compliqué mais c'est pas si compliqué que ça il faut se remonter les manches mastiquer et prendre les choses petit à petit déjà en mangeant très varié cuisiner à la vapeur parce que c'est la garantie garder toutes les vitamines et les minéraux vous voulez que vous allez pâtir pendant des heures non plus faire des bouillons d'os tout ça c'est dans mon bouquin prendre des compléments alimentaires quand vous en avez besoin mais le magnésium franchement vous devez prendre le zinc il n'y a pas de problème de trop de zinc quand il est sous forme de bislicinate et de vitamine D3 il n'y a pas de problème non plus le reste il faut faire les statuts pour voir franchement vous ne prenez pas de risque non il y a quelqu'un qui nous demande elle nous dit qu'elle a des rougeurs au niveau des joues et elle se demande si ça peut venir d'une inflammation au niveau de l'organisme je ne sais pas est-ce que tu penses que ça ne peut pas être lié à les montoires peau qui seraient peut-être un peu chargés par rapport à l'intestin qui est encrassé alors la peau il n'y a rien de plus profond que la surface me disait mon prof d'homéopathie qui s'appelait le docteur Somscheid Intavond qui va très bien je lui ai appelé parce qu'il ne me donne plus de cours mais il est formidable il est ex-en-provence donc il n'y a rien de plus profond que la surface même si la surface de votre peau n'est que 2 mètres carrés alors votre intestin c'est plusieurs centaines de mètres carrés il va il va non seulement c'est votre émetteur-récepteur du soleil c'est lui qui va synthétiser la vitamine D c'est lui qui va faire traverser la lumière à travers votre organisme la peau elle est quantique mais si j'ai une carence en zinc c'était mon cas je me suis fait des basaux parce que j'étais carencée en zinc des basaux cellulaires donc effectivement la peau peut démontrer peut-être des carences en oméga 3 en zinc en manganèse en plein de choses qu'il faut aller il faut aller chercher il faut vérifier il faut chercher voilà et c'est là où aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans la micronutrition ou qui est dans la naturopathie je dis aux gens vous appelez le laboratoire Bionutrix parce que Castronovo donne ses cours dans le cadre du labo il donne aussi des cours en université mais bon c'est des gamins ils ne sont pas encore installés et ils ont je vous dis voilà je voudrais un médecin formé par le professeur Vincent Castronovo parce que tous les gens Bionutrix ne sont pas formés par Castronovo c'est ça mais des gens formés par Castronovo oui je pense que c'est important j'ai eu une question aussi par rapport aux probiotiques et c'est une question que moi j'ai souvent aussi il y a beaucoup de personnes qui ben voilà ils ont l'intestin qui n'est pas bien ils le ressentent et donc du coup ils vont se jeter sur une cure de probiotiques et moi en fait j'aimerais bien que tu expliques ouais mais j'aimerais bien que tu expliques parce qu'il y en a beaucoup qui me disent comment on choisit les probiotiques ben il faut tester c'est quelque chose qui est complexe on est d'accord alors ceux qui ont qui ont été étudiés donc chez Bionutrix ils ont plusieurs variétés très intéressantes ils en ont pour les seniors ils en ont pour les jeunes donc il faut les tester si ça vous fait du bien c'est qu'ils vous conviennent c'est ça avec un certain nombre de milliards mais après ça se déplique très vite et le plus de chouches possible parce qu'au moins vous aurez la chance de tomber sur une bonne mais au moins de toute façon il faut qu'il y ait des acidobidus des bifidus pour qu'il y ait toute la panoplie pour votre système immunitaire c'est ça voilà parce qu'il y en a beaucoup qui me disent j'ai fait une cure de probiotiques mais j'ai rien ressenti et donc souvent je leur explique si tu veux je leur dis que pour moi le probiotique il faut y aller à tâton parce que justement il faut trouver le probiotique qui va nous correspondre et qui va correspondre à la problématique qu'on rencontre donc si on ne va pas en tâtonnement c'est pas possible ils peuvent être en kinésiologie ils peuvent aller à la pharmacie vous voyez il ne faut pas que les demandes pas de téléphone sur eux et ils demandent à la pharmacie elle peut m'appuyer sur le bras tu veux dire comme ce que tu fais pour la banane les tests en kinésiologie ça peut être un outil on va dire expérimental de première intention c'est pas mal moi je l'ai testé aussi plein de fois pour plein de trucs et je trouve que c'est assez extraordinaire c'est une pratique qui permet aussi de te reconnecter à ton propre instinct parce que vraiment un probiotique on ne doit pas se sentir de ballonnement et on se sent bien c'est tout si on ne se sentait pas bien et qu'on continue à se sentir pas bien c'est qu'ils n'ont pas fait d'effet moi il n'est pas que j'en prends un peu moins maintenant je prenais le Caphilus je vais faire un article aussi là-dessus sur notre site vitaliseur de Marion le Caphilus c'est un yaourt fermenté avec des probiotiques d'une ingénieure agronome qui s'appelait Madame Klein que j'ai rencontrée il y a 35 ans j'ai eu la chance elle avait déjà pris 80 ans donc elle n'existe plus mais j'ai appelé la société qui m'a garanti que c'était toujours la potion magique de Madame Klein donc en tout cas ce que j'ai testé c'est que celui au chef ne marche pas prenez celui à la brebis et je sais que le Caphilus que personne ne connaissait il est vendu maintenant dans tous les magasins des titres presque presque grâce à moi et je n'ai aucun conflit d'intérêt il ne m'offre même pas un pognon ainsi que Bernard Gabory il me tape dessus alors que je n'arrête pas d'en sorcer son beurre je ne connaissais pas du tout le Caphilus tu vois donc je vais regarder tiens regardez ça c'est génial ouais je vais regarder ne le prenez pas en dessert prenez-le tout seul c'est ça alors moi je mets un peu de zivitol dedans vous pouvez mettre du cacao cru dedans vous avez de la poudre de cacao le cacao est très intéressant sur le plan de votre santé parce qu'il contient un cofacteur de la corzine pudiste qui s'appelle le PQQ le pyroliquidoliquidone qui est hyper important pour vos mitochondries donc le cacao allez-y ah bah là tu vas faire des heureux il y en a un derrière qui me dit c'est chouette je vais pouvoir en acheter voilà alors il y a quelqu'un qui nous demande si le kéfir de fruits enfin qu'est-ce que tu en penses pour tout ce qui est inflammation chronique au niveau de l'intestin du cœur de fruits non non le kéfir de fruits non non parce que l'index c'est mis il va être trop élevé kéfir ah de kéfir j'ai compris le kéfir ah de kéfir kéfir de fruits un kéfir de fruits c'est quand même sucre et alcool ainsi que le kombucha moi je ne le supporte pas je donc pour les intestins hérités je ne vous conseille pas ça tout seul consommez-le si vous voulez en snaps de dessert plutôt qu'un café qui va cléater votre fer prenez un verre à cognac de kombucha ou de kéfir si vous voulez mais ne le prenez pas ça va attaquer votre intestin alors je continue un petit peu avec les questions on a quelqu'un qui nous demande si les odeurs corporelles sont dues aux problèmes intestinaux ah bien sûr bien entendu que les odeurs c'est des bactéries et alors d'ailleurs ça me rappelle une histoire je travaillais dans une société quand j'étais très jeune et il y avait une nana mais elle puait mais c'était une horreur je vous jure et elle m'était dit parfait mais c'était un handicap pour elle parce qu'elle n'a pas dit rien elle avait une odeur atroce et très longtemps longtemps après j'ai fait le lien mais elle ne le sait pas parce que moi depuis je ne sais plus où elle est quand on est intoxiqué au sélénium quand on prend trop de sélénium on peut avoir des odeurs atroces donc attention les odeurs de transpiration ça c'est autre chose c'est que vous mangez mal parce que si vous mangez comme je dis avec un intestin en odiose moi je ne mets jamais de déodorant et je ne sens pas mauvais et moi non plus il me dit ma fille on ne sent pas mauvais mon compagnon non plus non non plus donc on ne pue pas même quand on a fait du sport donc si vous puez c'est que votre microbiote il ne va pas ouais puis c'est la notion de bactéries aussi avec la peau et vous savez qu'on pète par la bouche donc si vous avez une halette de chacal c'est que vous êtes en dysbiose est-ce que tu peux aussi faire un plan sur la candidose du coup vu qu'on parle de dysbiose etc ah la candidose parce que la candidose justement vous voyez j'avais tu connais mon amour pour la candidose j'avais justement préparé des petits trucs là-dessus la candidose est très souvent associée au fameux cibo tu sais le cibo oui le cibo oui de l'intestin où les bactéries de l'intestin du côlon remontent dans le grêle et le grêle il n'aime pas du tout ah maintenant que ça soit cibo ou candidose on va dire la problématique est la même c'est-à-dire que ce sont des bactéries qui se mettent en biofilm et elles se mettent sur ton microbiote et elles mangent à ta place qui fait qu'on peut mourir de faim d'une candidose et le candidat il te dit va me chercher du sucre s'il te plaît je veux du sucre parce que c'est ça qui l'alimente donc les gens veulent des gâteaux des bonbons des desserts du chocolat sucré au lait des produits laitiers ils veulent tout ça parce que ça entretient la candidose il faut qu'Astronouveau il dit il mime le candidat non mais c'est exactement ça je veux manger je suis j'habite quand je suis en crise quand je suis en crise ça donne exactement ça tu pourrais me trouver aussi un baché en bas en train d'acheter du chocolat c'est ça alors après on va avoir bien sûr des ballonnements des gaz des fatulants des crampes des perturbations du transit des récurgitations acides des mycoses vaginales on va avoir des diarrhées on va avoir une ferméabilité intestinale des problèmes de peau de l'eczéma du psoriasis des mycoses des cystites à réfétition waouh et donc il y a il y a un test chez un laboratoire belge qui s'appelle l'IMS qui permet de voir si on a une candidose c'est le DMI et dans le DMI on voit s'il y a trop de tartarates par exemple qui est une des indications de la candidose et on fait des bilans comme ça et bien sûr on va dire le le pour le neutraliser il y a tout l'arsenal les extraits de pépins comme le mousse bien sûr l'ail bien sûr l'origan le titri la berbérine l'acide caprilique t'as Biophénix aussi t'as Biophénix qui fait ces trois phases là il y a des labos qui ont aussi des gélules avec des huiles essentielles c'est tout mais associé à l'alimentation bien sûr sinon ça ne sert à rien ça ne sert à rien et si on a bien sûr ça ne sert à rien puis après il faut éliminer aussi de l'organisme parce que quand tu cherches à casser le biofilm du candidat il y a beaucoup de toxines qui sont générées par ça c'est pour ça que ça ne se fait pas en cinq minutes c'est ça moi j'étais droguée au sucre pendant des années mais j'adorais ça maintenant je m'en fous je peux manger un carré de chocolat ça me suffit à 75% et mon goût du sucre parce que je suis quand même gourmande je mets des pâtisseries ou des zylitol ou à l'érythlitol selon vos tolérances et ça mange très très bien le sucre je n'en ai plus jamais chez moi même les fleurs de coco je n'en prends pas et je mange j'avoue qu'une fois que tu t'es que tu t'es vraiment déshabituée moi ça m'est arrivé par la suite tu sais de remanger parce qu'on faisait goûter un truc et de cracher littéralement parce qu'en fait je trouvais ça trop sucré quoi c'est vraiment tu t'habitues en fait à un truc et quand tu en sors tu prends vraiment conscience de ce que tu avalais avant en fait et là tu te dis bon le gap il est énorme c'est qu'il peut être entretenu par une mauvaise vidange de l'estomac donc par exemple quand tu es ménopausé ce qui n'est pas encore ton cas Donatini nous expliquait que la vidange de l'estomac du fait de la chute des estrogènes se vidange moins bien et quand tu manges trop c'est-à-dire que tu vas trop dilater ton estomac tu risques d'avoir l'artère qui pince le pilore qui va mal vidanger l'estomac donc dans ce cas-là il vaut mieux manger des repas pas trop avec pas trop d'aliments dedans pour que cette vidange d'estomac se fasse bien et un petit coup de gingembre à la fin du repas tu mastiques un peu de gingembre frais à la fin de ton repas c'est excellent et en plus ça te ça te ouais la vie de l'enfant elle a atteint une tisane de gingembre ça te coupe l'enduit du sucre et je peux dire le gingembre oui ça pue en vie c'est bon c'est vrai alors je regarde un petit peu les questions est-ce que tu as des recommandations alimentaires pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose ah ouais déjà qu'elles arrêtent la pilule parce que si elles continuent la pilule avec une endométriose c'est juste cata et la pilule est souvent en fonction du polymorphisme génétique en fonction de l'alimentation bien sûr on entretient une endométriose le problème c'est à quel stade elles sont s'ils ne l'ont pas charcuté bien sûr c'est un arrêt total des produits laitiers même de vaches et de brebis et un arrêt total du gluten première intention après travailler l'intestin avec tout ce que j'ai dit on revient aux fondamentaux avec le microbiote etc alors j'ai une personne qui demande un avis pour un enfant qui est autiste avec sélectivité alimentaire de 5 ans et demi qui est allergique au gluten et au lait et qui a des sels qui sont décolorées récurrentes est-ce que c'est possible que ce soit dû à son microbiote d'après toi ? bien évidemment et en plus ça me dit que cet enfant mastique très mal et ses sels biliaires ne marchent pas donc moi dans ces cas-là je donnerais des enzymes digestives il y a des enzymes totales par exemple où tu as lipides protides et lucides les protéases etc il y a tout dedans il faudrait lui donner aussi un peu de nutricuma synergie à la fin du repas bien sûr tenter de colmater l'intestin avec peut-être ce produit parce qu'il est peut-être fut de non-secréteur et s'il mastique mal lui faire des bouillies lui faire des purées des choses comme ça et bien sûr sans gluten sans laitage nourrir avec de la glutamine peut-être ça plus encore plus de glutamine et Castrodo nous a garanti que comme la glutamine est un acide aminé qui intervient énormément dans les différents sangs circulaires il n'y a pas de problème avec la glutamine chez les cancéreux Dixit Castrodo il a encore insisté là-dessus oui parce que c'est une question qui revient souvent sur les forums que je peux voir les groupes ce sont les médecins ignorants qui disent ça désolé qu'ils fassent micronutrition et c'est pas moi qui vous disait de parler c'est à Castrodo moi je sais que quand j'ai été malade à 6 ans j'ai continué à en prendre sans aucun problème personnel au contraire ça nourrit ton microbiote c'est ça alors je continue de regarder tac 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 comment éliminer les déchets de la candidose par la suite une fois que tu t'es attaqué au normalement un intestin en eubiose élimine petit à petit des choses peut-être qu'il pourrait faire une irrigation colonique une petite cure de 2-3 fois mais après on arrête parce que l'intestin c'est pas un tuyau donc vous faites une irrigation colonique pour remettre les pendules à l'heure mais après c'est surtout beaucoup nourrir l'intestin avec la vitamine les éléments nutritifs vérifier que vous êtes pas en carence d'un minéral comme le zinc prendre les oméga 3 attention que vous ayez suffisamment de vitamine A parce que sinon vous n'allez pas métaboliser la vitamine D que vous ayez suffisamment de fer aussi parce que la vitamine D est fer dépendant il y a toutes ces choses là à connaître et la chlorophylle ça peut être une idée aussi non pour nettoyer l'intestin c'est pas suffisant c'est pas suffisant non c'est pas suffisant donc il y a l'acide alpha-lipoïque sous forme réduite donc R-alpha-lipoïque qui est un chélateur de méthodes parce que les métaux lourds peuvent être cachés et éliminés petit à petit quand on revient en eubiose donc moi je vous conseille de prendre cet antioxydant majeur parce que c'est un antioxydant qui va jusqu'au mitochondrie et donc il s'appelle l'acide R-alpha-lipoïque on peut en prendre jusqu'à 1 gramme d'ailleurs le provisant Castronombo qui a eu un cancer et un AVC il s'en est sorti en prenant un genre de gros trucs comme ça avec plein d'oméga 3 etc. Il faut charger un petit peu pour que l'organisme il puisse l'alimentation il ne faut pas tout faire là il faut charger un petit peu c'est ça en fait ce qu'il faut expliquer c'est que l'alimentation elle est tellement moderne aujourd'hui et transformée que du coup on est carencé on est carencé que pas bio mais il faudrait manger 80 orangeaux aujourd'hui pour avoir suffisamment de vitamine A c'est pas possible donc c'est pour ça qu'il faut vérifier ces marqueurs ces carences et vous faites ça une fois et puis vous refairez ça un an après et si un an après vous avez bien corrigé ça veut dire que votre mode de vie est convenable maintenant il nous reste 9 minutes à peu près de direct est-ce que tu voulais aborder un autre sujet ou un autre élément les petits déjeuners bah écoute on fait un direct avec Jenny demain donc ça tombe bien est-ce que tu as des conseils c'est le moment écoute les petits déjeuners c'est vraiment en fonction de chacun moi par exemple je ne mange pas le matin parce que je n'ai pas faim donc si vous pouviez écouter votre corps si vous avez faim le matin manger mais si vous n'avez pas faim vous pouvez vous faire l'économie d'un petit déjeuner ça vous coûtera moins cher dans votre budget d'alimentation un citron pressé avec vos compléments ça suffit amplement ou un peu de spiruline voilà si vous mangez on vous conseille plutôt ça c'est toutes les études en micronutrition ils sont tous d'accord que ce soit coudron cassero-novo dites des choses etc le matin devrait être un petit déjeuner en anglaise c'est-à-dire protéiné si vous voulez manger des oeufs si vous préférez si vous êtes végan parce que je ne préfère quand même pas vous pouvez prendre des lentilles germées cuites vous pouvez prendre une petite crêpe de sarrasin avec un peu de fromage de chèpe dessus si vous voulez ou avec des oeufs dessus ou carrément un morceau de poisson avec des légumes carrément un vrai repas si vous avez faim si ça fait vert si vous n'avez pas faim si vous voulez manger sucré si vous n'avez pas faim je ne vais pas entendre jeûne intermittent donc moi comme je ne mange pas le matin et que je n'ai pas ça ça nous fait jeûner on appelle ça le jeûne intermittent dans ces cas-là si vous avez du poids à perdre ou vous avez été trop intoxiqué etc c'est le moment il faut entre 15 et 16 heures entre les derniers temps donc si vous dînez vers 19h 19h30 et que vous mangez vers 19h 13h il n'y a aucun souci les 16 heures vous les donnez et à ce moment-là votre corps a la possibilité de se réparer et de réparer vos muqueuses et de nourrir les casques bleus etc d'éliminer là tout va bien donc le petit déjeuner attention petit déjeuner sucré et les petits déjeuners comme la crème Boudouille avec des fruits je la déconseille prenez-la plutôt à 17h le miamoufruit le miamoufruit moi je le conseille plutôt vers 17h parce que là par exemple j'ai mangé un kiwi tout à l'heure parce que je ne mange qu'un fruit et je le mange plutôt vers 17h pour toi c'est trop sucré la crème Boudouille qui est le miamoufruit le matin le problème de Boudouille c'est qu'elle met de la banane elle met du miel tu fais tout ça une façon de huile tu prends le fromage blanc de chèvre par exemple avec de l'huile de lin avec tes amandes tes noix tes noisettes et basta oui c'est la version que tu avais adaptée voilà je ne mets pas de fruits ou alors tu peux mettre éventuellement un peu de fraises ou de framboises c'est vite bas oui d'accord voilà mais effectivement je pense que le petit déjeuner le matin il faut vraiment apprendre à s'écouter peut-être qu'il y a des formes maigres qu'on faim mais mangez moi je n'entende pas mais même j'ai envie de te dire qu'il y a un principe qu'il faudrait étendre dans la journée c'est-à-dire que c'est très important aussi d'écouter sa faim d'écouter son corps quand ton corps il te dit qu'il ne se sent pas bien et qu'il ne faut peut-être pas manger le soir il faut peut-être l'écouter et reprendre un petit déjeuner le lendemain il faut savoir une chose c'est que le matin et à midi vous absorbez mieux les protéines parce que nos enzymes digestives sont mieux préparées à ça c'est ça il y a par exemple un acide aminé qu'on appelle la thyrosine la thyrosine est un précurseur de la dopamine c'est pour ça que ça vous donne la patate donc vous aurez plus la patate en mangeant même une tranche de jambon bio ou des oeufs plutôt qu'une tranche de pain avec de la confiture vous voyez donc la thyrosine si vous êtes dépressif parce que la thyrosine est un précurseur de la dopamine mais qui va aussi contribuer au tryptophan de rentrer et de fabriquer votre sérotonine et votre sérotonine va fabriquer votre mélatonine donc c'est une chaîne on est dans une chaîne qui fonctionne aux nutriments et à la chronobiologie parce qu'il y a une chrononutrition dont on devrait mieux tenir compte et de toute façon tout est cyclique notre corps il est cyclique dans toutes les réactions les chaînes donc effectivement c'est un petit peu tu vois les gens qui sont de nature stressée par exemple et qui vont du coup produire beaucoup d'acidité cette acidité qui va déséquilibrer on va dire au niveau acido-basique qui va entraîner la prolifération du candidat au niveau du microbiote et en fait tu te rends compte que c'est un cercle vicieux et ça revient ça revient ça revient c'est pour ça que ça se répète et qu'il y a souvent des gens qui disent oui mais moi je m'en sors pas j'arrive pas à en sortir donc ça renvoie à ce que tu dis pour justement manger le moins sucré possible avec des low carb donc tout ce qui est hydrate de carbone trop élevé comme le riz blanc les pommes de terre l'ananas tous les fruits à nez glycémique élevé les céréales le blé très élevé en glycémie mollo une petite partie dans votre assiette